Ma première interrogation était la suivante. Pour que Jean-Boniface Asselet puisse me tester en justice pour le compte de, je crois, M. Ali Bongo, il faut qu'Ali Bongo soit mineur. L'on ne peut se préoccuper des problèmes de son neveu, d'un neveu, que si, effectivement, le neveu est mineur ou s'il est en état de ne pouvoir exprimer sa volonté. Je ne sais pas si c'est le cas. Je parle du principe que M. Ali Bongo est majeur, que s'il y a un problème de concern, il peut saisir le tribunal. La deuxième observation que je peux faire sur ce problème-là, c'est qu'il faudrait qu'Asselet me prouve également qu'il est l'oncle réel d'Ali Bongo. Puisque le problème que j'ai posé en 2009 repose sur le principe d'affiliation. Donc, si aujourd'hui, M. Asselet estime qu'il est l'oncle d'Ali Bongo, mais il faudrait qu'il nous le prouve. Qu'il nous le prouve. Parce qu'aujourd'hui, on semble vouloir dire que Bongo, qui n'a demandé que le respect de la constitution de la République gabonaise en son article 10, alinéa 4, qui stipule que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Seule, sa quatrième génération. Donc, je l'ai dit en 2009, mais que nous n'oublions pas qu'à Bongoville, il fut un temps où la population de Bongoville avait rejeté, avait refusé, qu'Ali Bongo se présente à l'élection législative. Est-ce qu'ils peuvent refuser qu'Ali Bongo se présente aux élections législatives et accepter qu'il soit à la tête de l'État ? Donc, M. Asselet devra me prouver, puisque je suis sur cette position, ce dossier n'a jamais été vidé, qu'il est l'oncle réel, l'oncle naturel d'Ali Bongo, auquel cas tous doivent s'apprêter à l'ADN. On ne doit pas utiliser les services judiciaires, on ne doit pas utiliser les services de police comme des moyens de vengeance. Comme des moyens de vengeance. Et pourquoi je pourrais le dire, le 20 décembre au matin, à 5 heures du matin, j'ai eu à mon domicile ici la descente de 4 policiers venant pour le compte de la police judiciaire, à 5 heures du matin. Ce qui signifie que cette opération n'était pas une opération régulière. Je crois qu'on ne doit pas utiliser les organes de l'État pour se venger. Au mois dernier, au mois de décembre, on a vu projeter sur une chaîne de télévision de la place un documentaire dans lequel quelqu'un affirmait que je reviens des Guinées par l'Équatorial. Mais quand j'ai remonté le dossier, on a envoyé une équipe de Libreville avec une somme d'argent et on obligeait les gens à faire des déclarations qui n'allaient pas dans le sens de la vérité contre une somme soit de 20 000, soit de 50 000. Je ne sais pas pourquoi on me pourchasse, parce que le 19 décembre, alors que je m'apprêtais à aller à une réunion du front, il y a un parent qui m'appelle et qui me signale qu'il était à la fonction publique. Dans un bureau, les gens s'agitaient parce que le directeur général de la fonction publique demandait le dossier Luc Bengono. Il y a un qui s'est exclamé, « Mais Bengono est retraité depuis 2001. Pourquoi demander son dossier aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va encore faire avec son dossier ? » Il y a un qui a affirmé que c'est le directeur général depuis ce matin qui demande qu'on lui montre le dossier de Luc Bengono aussi. Et le gars qui s'est déplacé pour retrouver le dossier est revenu avec une chemise en disant, « Mais pourquoi demande-t-on le dossier de Luc Bengono ? » Parce que dans la chemise de Luc Bengono, il ne reste plus qu'un seul acte. Nous ne savons pas ce qu'on a fait de tous les papiers retraçant la carrière de Luc Bengono. Mais alors pourquoi me pourchasse-t-on ? J'ai demandé le respect de la Constitution et conformément à l'aniléa 1, je crois, soit l'article premier, soit le préambule, qui stipule que tous les citoyens aient le devoir de défendre la patrie, de défendre la République. de défendre la République.